Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV, avec le Portugal, toujours en guerre contre la France bien sûr. Je vois que là ça doit être de plus en plus difficile à mes mercenaires de rester là, il faut mieux qu'ils s'en aillent. J'ai pas envie de connaître une défaite militaire parce que ça voudrait dire un score de guerre qui diminue. Donc on les rembarque pour l'instant, on va le mettre avec le gros de la troupe. Alors qu'est-ce que je fais là ? Je vais aller occuper une autre province. Là j'ai du quitter l'île, je sais même pas où elle est ici. Je vais les amener ici pour l'instant. J'ai bien l'intention de faire la guerre à Gougérate. Ouais mais pas tout de suite. Non je vais les ramener en Europe en passant par ici. Alors maintenant j'attends la chute des Bermudes, c'est ça qui va quand même bien faire évoluer mon score de guerre. Déjà je vais gagner 5,20 points instantanément. Et après je gagnerai 0,40 tous les mois donc j'ai vraiment intérêt à ce que cette province tombe. Le plus rapidement possible maintenant, malheureusement, ça peut prendre du temps. 63, je pense que le prochain coup ce sera bon. Enfin j'espère, ça peut être 70. Si j'ai pas de chance. Eh voilà, ça peut être aussi encore 63. Ah 70, voilà. Donc après par contre, je sais pas si ça peut être 77. Donc là avec un score de dés entre 16 et 19, 71. Ouais je suis au maximum donc ça peut pas être plus de 70 là. Donc soit ça réussit, mais en tout cas je peux pas passer à 77. Parce que du coup je me retrouve à 15. Ça diminue forcément, j'ai pas l'objectif de la guerre donc euh... Ça diminue. Ah voilà. Donc je repasse à 21. Donc on va pouvoir discuter paix. Il veut toujours pas me céder, ne serait-ce que Giron. C'est problématique hein. Ah voilà, le Languedoc en plus. Ok, là il me cède Giron. Et euh, j'aimerais bien avoir une province ou deux en plus. Honnêtement, maintenant que la France est en paix, je suis pas sûr que ce soit très intelligent de continuer. C'est bête parce que... J'aurais bien été lui prendre quelques provinces quand même. Euh, en termes de régions coloniales... Ouais ça, tout ça, ça appartient au Pérou. Ou alors je peux lui prendre des... Cette région là. Je vais attendre un mois en plus. De toute façon, tant qu'il ramène pas son armée, je peux attendre à la rigueur. Euh, ça, je vais commencer à rentrer chez moi peut-être. Là on devrait passer à 24 je pense. On va gagner euh... 0,4 tous les mois. Donc ça c'est des mercenaires. Je sais pas ce que je vais en faire à la longue. Hum... Ouais, je vais prendre la tradition militaire. Ça me plaît plus que la tradition navale honnêtement. Qui va pas me servir à grand chose. Ok. On va... On va voir si euh... Je peux obtenir... Ne serait-ce que les Bermudes par exemple. Ouais, voilà. Hum... C'est pas la bande orientale mais par contre les petites îles au milieu du... Luanda, ouais. Et... Je prends tout ce qui me coûte pas de points diplomatiques. Ouais, ça, ça m'intéresse pas trop. Ouais, remarque hein. Si je classe comme ça... Ouais, non. Ça il veut pas. Je vais attendre un mois, il voudra bien. On est à 0. Je pense qu'un mois et ce sera bon. Voilà. Donc je vais demander tout ça. De toute façon, ça va aller direct au Pérou, a priori. Ça me coûte 50 points diplomatiques. Euh... Ouais, c'est pas mal. L'essentiel étant que j'ai... Jérôme. Très bien. Alors ça... Français de la Plata. Bon, on va voir. Ça a pas l'air de passer directement au Pérou. Bon, maintenant il va falloir faire un peu le ménage quand même dans tout ce qui se passe parce qu'il y en a partout. Des hommes. Première chose... Voilà, je vais toujours pas pouvoir intégrer tout de suite la Tunisie. Par contre là, un petit cadeau et ça fait l'affaire. Ouais, sauf que j'ai plus d'argent. On va se remettre là. Évidemment, ils m'ont tout de suite mis dans les rivaux. Euh... J'ai besoin de navires de commerce, je crois. J'ai un petit problème. D'argent, on va dire. Séville. Séville. Déjà ça, ça devrait améliorer ma situation. Euh... Non, je vais refuser pour l'instant parce que... Je compte bien les conquérir. Ok, 48 c'est un peu mieux. J'ai toujours pas d'héritier. Ça, ça devient ennuyeux. Quel âge ? 28 ans. Est-ce que j'ai mon mariage royal avec l'Autriche ? Ouais, j'ai mon mariage royal. Ah, il faudrait que je cherche des alliés, sérieux. J'ai Venise, mais malheureusement c'est une république. La Tunisie, ils vont pas se marier parce que je pense qu'ils sont sunnites. Tiens. La Suisse, pourquoi pas. Non, ils me détestent. Pas tant que ça. Je vais essayer d'améliorer mes relations avec eux. Par contre, je crois que c'est pas une royauté. Si, c'est bon. Alors, Nouveau Portugal, je pense qu'ils sont loin de l'indépendance. Ouais. Donc on va les taxer. Alors, est-ce que j'ai encore des navires de commerce qui traînent ici ? Non. Là, je dois avoir des mercenaires, donc je vais me débarrasser. Peut-être pas quand même. Peut-être être prudent. Ah si, d'accord, on est... D'accord. Si, si. Je m'en débarrasse, je suis beaucoup trop loin de ma limite de troupe. Ce qui plombe un peu... C'est ça qui plombait mes bénéfices. Ça, je vais pas les laisser de ce côté-là de la Méditerranée. Je vais les repasser en Afrique. Ça, je vais le mettre sur Alexandrie. Tout simplement parce que si l'Espagne me déclare la guerre, là, je suis un peu pris... J'ai pas le choix, faut que je me batte et... Ça me convient pas du tout. Je préfère... Mettre mes troupes en sûreté en Afrique. Alors, j'ai quand même des corps à faire. Ici. Nouveau Portugal. Ah merde, c'est tombé... Ah oui, j'avais pas réfléchi à ça. C'est vrai que ça fait partie de la zone Nouveau Portugal. Tant pis. Par contre, ça... Ah, faut que je les... Que je choise les corps, peut-être ? Pourquoi... Ça tombe pas aux mains du Pérou, ça ? Oh merde, c'est quoi ça ? Combra est sujet. Aide aux marchands refusés. Agitation locale plus 4... Ouais, c'est pas grave. Je prends ça. Donc là, je vais me réunir. Donc j'ai 5 colonies, c'est pas trop mal. Je vois que la Sardaigne est pas très loin de se révolter. Je vais... Je pourrais faire rue de châtiment. Ça m'ennuie un peu. Oh non, je m'en occuperais si ils se révoltent. Ce qu'il y a, c'est que c'est sur une île, alors c'est jamais pratique. Mais bon, on fera avec. Donc là, j'ai dit que je voulais ramener mes troupes sur le continent, mais je sais pas pourquoi... Ça l'a pas fait. Voilà, moins 20% de coût de construction sur les vaisseaux, ça c'est intéressant. Plus 94% d'argent. Voilà qui est plutôt... Une bonne nouvelle. Ouais, je vais avoir des points militaires à dépenser, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça que je vais faire le rue de châtiment sur la Sardaigne. Euh... Ici. Ça va me coûter 50 points militaires, mais j'en ai tellement que... Ça va me mettre à 50. Et pourquoi je suis parti sans mes troupes, là ? Qu'est-ce que je fous ? C'est pareil, là, il faudrait que je colonise cette province pour empêcher les anglais d'avancer. Ou le rayon. C'est toujours intéressant. On va continuer par là. J'ai bien envie de partir sur 6 colonies maintenant. Je crois que j'ai les moyens. Euh... Ouais... Alors... Ce qu'il faudrait, c'est que je... Ah si, j'ai une colonie ici, pardon. Ouais, je vais rappeler ceux-là. Et... Je vais aller là. Alors, je vais construire des manufactures militaires. J'en ai pas des masses, à mon avis. Ça coûte pas cher, les manufactures d'armes. 292. Décidément, les trésors, là, c'est assez impressionnant ce que ça peut rapporter. C'est nouveau avec Eldorado. Et euh... C'est... C'est énorme, quoi. Ce que je peux recevoir. En termes de revenus. Non, j'ai pas utilisé ça. Je vais plutôt prendre mon armée et lui dire d'aller là. Euh... Est-ce que je suis mieux, question... Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils transportent des... Des passagers. Est-ce que je suis mieux en termes d'armée ? 85 sur 71, c'est déjà un peu mieux. 85 sur 71, c'est déjà un peu mieux. Je crois que je vais continuer à... Tiens, là, j'ai encore une armée ici. Beaucoup de mercenaires dans ces armées, donc faut que je m'en débarrasse. Ah oui, j'ai 18... J'ai 18... J'ai 18... 18 mercenaires, quand même, hein. Qu'est-ce que je fais ? Je me fais une... Dernière petite guerre, là, histoire de... D'utiliser mes mercenaires. Est-ce que c'est bien la peine ? Remarque, hein. C'est vrai que je fais quand même sans cesse de bénéfice, malgré les mercenaires, malgré le fait que je ne sois pas à zéro de maintenance militaire, d'ailleurs. Je vais les garder... Sur place. Pour faire quelques conquêtes à l'occasion. Alors, les Peuls... N'ont pas d'alliés intéressants. Les Killwash, je peux toujours pas faire la guerre, puisqu'ils ont toujours les anglais avec eux. Ouais, j'ai toujours pas d'héritier, par contre. Ça, c'est... Ça commence à être un peu chaud, je dois dire. Alors... Là, tout est bon. Tout est bon. Ici, je peux en faire deux. Niveau 2, c'est fait partout, je crois. Ouais. Niveau 3, ça commence à être fait partout aussi. Alors là, je me suis raviné. Alors, eux... Je pense que je peux à la fois améliorer mes relations, leur faire un petit cadeau. Et je vais pouvoir enfin les intégrer, ça représente quand même un très très gros morceau. Alors, en termes de superficie, en termes de richesse... Bon. Je suis pas sûr non plus que ce soit énorme. Euh... Pourquoi j'ai pas de diplomate, là ? Ah oui, mais deux mois à revenir, il était de l'autre côté de l'Atlantique, forcément. Je peux passer en vitesse maximum, on est en paix, il va pas se passer grand chose tout de suite. Alors, il me faut 10 de relations. Voilà, là ça suffit. Ça coûte pas très cher, honnêtement. Je vais pas pinailler pour 50 pièces d'or. Et je vais pouvoir enfin annexer ce vassal, ça fait très très longtemps que ça dure. Allez, c'est parti. Alors du coup... Ça va me prendre combien de temps cette affaire ? Ça va me prendre 13 ans, en théorie. Il faudrait conseiller... Il me faudrait celui-là, malheureusement il est que plus 2. Ça vaudrait peut-être le coup, quand même, hein. Ah, puis non, écoute, non, on va... On va laisser faire comme ça. Vous renforcez 79 troupes chaque mois, donc ça je m'en fous. La trêve va expirer et je m'en fous aussi, enfin bon... Pas tout à fait non plus, mais presque. Donc du coup, le but c'était aussi de... Faire la guerre à la Catalogne. Il faudra que je fasse un Casus Belli. Pour l'instant, je vais m'abstenir. Alors là, je suis redescendu à 43. Je pourrais peut-être, par exemple... Tiens, ils ont quelques problèmes, là. C'est quoi, là ? Catholique, catholique... Ah, parce qu'ils sont en train de se convertir. Bah du coup, je dois pouvoir faire un mariage avec eux. Mais oui, ils sont catholiques. Et du coup, je vais quand même aller les aider. Qu'ils restent catholiques. Ça sera quand même dommage. Alors, la question était, est-ce que je peux insulter les Ottomans ? On est encore en trêve. Ça va peut-être être possible, je sais pas. Je sais plus. Ouais, c'est possible. Normalement, ça va me rapporter plus 5, si mes souvenirs sont bons. Non. Mes souvenirs sont mauvais. Euh... Merde. 17 000 défectifs. Oh oui, ça j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Pourquoi j'ai pas un... Embargo ? Pas des rigoles long dates. Merde. J'ai pas eu mon bonus pour les avoir insultés. Je comprends pas trop. C'est pas grave. Par contre, les plus 7, j'aimerais bien les avoir. Envoie des corsaires contre l'Espagne. J'ai absolument plus aucun corsaire contre les Ottomans. Euh... J'ai essayé d'arranger ça. J'en ai envoyé 6 sur Alexandrie. Déjà, on va voir ce que ça donne. Ça donne pas grand-chose. Je vais en envoyer 6 sur... Euh... Constantinople. Il faut juste que je le trouve. Est-ce qu'il est... Constantinople... Ah bah voilà ! Ça, ça donne... Ce qui va me permettre de gagner 3 points de puissance, un dans chaque catégorie, pendant... Quelques années, en plus. Ou quelques mois, parce qu'on est quand même qu'à 53. Mais... C'est déjà ça de pris. Par contre, je pourrais faire la même chose avec les Anglais. Est-ce qu'ils sont... Ouais, il faudrait que j'aille tout en haut, là. Ah, il faut que je regroupe mes flottes, là. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai bien envie de faire la guerre aux peules. Là, je suis quand même bien dominateur, ce que je vais faire. Je vais juste enlever... Je vais juste faire un test. Sur donc la manche. Voilà, 63. Donc, je suis bien tranquille, maintenant. C'est vie. Je gagnerai mes... Mes points de puissance... Pendant un certain temps. En plus, ça augmente... La puissance commerciale. Enfin voilà, j'ai tout intérêt à le faire. Ni l'un ni l'autre ne m'intéresse, donc... Pouf, honnêtement. Les revenus, c'est pas trop mal. Là... C'est parce que... Je m'apprête à me battre. Enfin... Les ottomans sont en guerre contre la Perse. La Perse qui est pas négligeable dans ce let's play, d'ailleurs. Est-ce que... Les ottomans gèrent cette guerre ou pas ? Je pense qu'ils sont quand même revenus à 80 000... 80 000 hommes, mine de rien. Il faudra un autre pays que la Perse pour les mettre en difficulté. Ok, vite fait, je vais reprendre mes provinces. J'ai toujours 12 000 hommes en trop, moi. Non mais... Franchement, je me demande où ils sont ces 12 000 hommes. J'ai toujours l'impression d'avoir... Ah d'accord, ok. J'ai ça aussi. Ah oui, j'ai ça, oui. Ouais, c'est vrai, j'ai ça. Déclarer la guerre, afficher sa supériorité. J'appelle pas mes vassaux, évidemment. Faut que je me débarrasse de ces mercenaires, donc... C'est parti, vite fait. Alors, enfin, j'ai un héritier. Alors, roulement de tambour. Que vaut-il ? Oh, 13 points. Ah, je crois que 13 points... Ça doit pas être loin de mon record, quand même. Espérons qu'il aura une longue vie. 13 points, je réfléchis, mais... Dans tous mes let's play... Alors, le maximum, c'est 18. Ça m'est jamais arrivé, ceci dit. Mais 13 points, je dois pas être loin d'avoir jamais vu ça dans mes leaders, en fait. C'est assez énorme, je suis content pour une fois. Ah là, j'aurais pu prendre... Justement, j'aurais pu prendre mes généraux avec moi. Voilà. Alors là, le but, ce serait d'aller jusqu'à ces petites nations indépendantes, pour pouvoir leur déclarer la guerre. Enfin, cette petite nation indépendante, c'est la seule. Voilà, tout ça, ça appartient à la France. Est-ce que... Est-ce que je veux exciter la France plus qu'elle ne l'est déjà ? Ah non, c'est bon. Je crains rien, on est déjà à moins de 100, on peut y aller. Ok. Je peux pas les vexer plus qu'ils ne le sont, là. Donc c'est parti. Et je vais envoyer mon armée ici. Là, je vais mettre un général. Ok. Je m'arrête là, avec cette déclaration de guerre. C'est vraiment une petite guerre express. Ça n'a rien à voir avec une guerre contre la France, par exemple. Prochain objectif, ce sera bel et bien la Catalogne. Ils ont réussi à se faire qu'un seul allié, donc je pense que la guerre sera assez rapide. Le tout est de savoir si on peut les vassaliser ou pas. A priori, c'est quand même un gros morceau en un seul coup. 17... 22 de base de taxe, donc on verra ça. Pour l'instant, je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.